Ah les médias nous en mettent ras la gueule toute la journée, décompte de mort en direct pendant la pandémie de covid, détails sordides des pires faits d'hiver, guerre en ukraine, et le pire c'est qu'ils font ça parce qu'ils savent que c'est ce qu'on veut. Ah ils ont étudié le machin, ça vient pas de nulle part, c'est pas le fruit du hasard. Allez avouez-le, quand vous passez à côté d'un gros accident, vraiment le bel accident, ça vous fait frissonner et vous savez pas trop quoi en penser. Mais vous pouvez pas vous empêcher de regarder. Au fond ça vous terrifie et en même temps vous aimez. Et vous vous dites que vous n'êtes pas totalement sain. Mais j'arrête pas de vous le répéter. Bon après si 95% de la population aime ça, ça fait soit 95% de fous, soit 5% de fous. Question de point de vue. En fait les 5% là c'est ceux qui ont appris à se tenir mais au fond ils adorent ça comme tout le monde. Non on est tous pareils, ça nous excite. Non je sais c'est pas très glorieux mais c'est comme ça. Pour la seule condition est quand même que ce soit suffisamment éloigné de nous, qu'il y ait une certaine distance. Parce que si ça nous touche directement et qu'on s'en réjouit, là ça peut valoir la peine de consulter quand même. Mais sinon non, vous êtes plutôt normal en fait. Bah quand on apprend la nouvelle d'un attentat de masse par exemple, on est à la fois terrifié et terriblement curieux. On a besoin d'en savoir plus, de voir les photos, même du coin de l'oeil, comme ça on peut pas s'en empêcher. Bah je sais c'est bizarre comme truc, c'est un peu comme si on avait besoin de se faire peur pour ensuite se rassurer. Et en fait cet attrait pour les mauvaises nouvelles s'explique simplement par notre évolution. En fait la peur est un mécanisme utile à notre survie. Selon la théorie de l'évolution, et bien tout ce qui contribue à la survie et à la reproduction a tendance à être renforcée et transmis de génération en génération, comme le patrimoine génétique en fait. Avoir peur nous a en fait permis de survivre pendant des millénaires durant lesquels le monde était extrêmement hostile à l'homme et donc cette compétence cruciale a été renforcée et transmise. Nous avons donc développé une hypersensibilité et un attrait pour les nouvelles menaçantes parce que pendant des millénaires et des millénaires c'était une question de vie ou de mort et elles nous ont permis de survivre. Nous y avons donc accordé une importance cruciale tout au long de l'histoire. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Et cette habitude qu'on a prise à donner beaucoup plus d'importance aux nouvelles négatives qu'aux nouvelles positives est bien ancrée ici, bien profondément, aussi inutile soit-elle aujourd'hui. Et dans les années 70, le sociologue des médias Marshall McLuhan a formulé la phrase suivante « Good news is no news » pour souligner à quel point notre cerveau n'accorde aucune importance aux nouvelles positives de par ce phénomène évolutif que nous venons de décrire. Les médias ont bien conscience de ce biais de négativité et nous abreuvent toute la journée de nouvelles négatives, nous rendons complètement paranoïaques et nihilistes par rapport à l'avenir, vu comme une série d'accidents inévitables et un chaos éternel. Alors faut le dire vite, mais si j'ai un conseil à vous donner, coupez les infos. Vous n'avez de toute façon aucune influence sur ce qui se passe, donc ça vous évitera de culpabiliser et ça vous permettra de voir la vie un petit peu moins en noir en fait. Regardez un résumé des nouvelles de la semaine, ça vous suffira, ça vous dépolluera le cerveau, ça vous dégagera du temps et ça vous donnera une certaine paix d'esprit. Comme le disait le philosophe et alchimiste suisse Paracels, c'est la dose qui fait le poison. A bon entendeur. Sous-titrage Société Radio-Canada